... On démarre avec les tendances Alex et la mode pour les rondes. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile ou aisé de trouver des vêtements. Et vous, vous avez une fois de plus la solution comme toujours. Alors la solution, je ne sais pas, mais en tout cas quelques astuces pour les grandes tailles, pour les voluptueuses, les féliniennes, enfin bref, il y a plein d'adjectifs et d'appellations qu'on peut donner. Il faut savoir aussi que la taille moyenne quand même de la française, c'est un 42. Voilà, donc on a toujours cette image de la femme filiforme, le 36, le 38. Mais en fait, la taille moyenne d'une française, c'est le 42. Et pour plus de 40% de la population, c'est un 44, voire plus. Donc il y a un marché. Donc il y a vraiment un gros marché. Et c'est peut-être... Il faut le marché, toi. Oui, bien sûr, mais il faut le faire comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas à l'exemple. D'ailleurs, ce n'est pas à l'exemple de l'élection de Miss Ronde 2012, c'est fait au Who's Next. Donc c'est vraiment le temple des tendances et des collections. Ça se fait à Paris. Ils ont fait donc l'élection de Miss Ronde là-bas. Parce qu'aussi, il y a une quarantaine de marques qui ont compris justement qu'il y avait ce marché à prendre. C'est bien connu aussi aux États-Unis. Il y a déjà un marché qui est déjà bien présent. Il commence aussi en France. Il y avait une quarantaine de marques qui étaient présentes au Who's Next et qui sont axées sur les femmes rondes. Donc est-ce qu'on peut dire que Big is Beautiful ? Je crois. On regarde ça en image. On regarde ça en image. ... Donc on a pu voir de voluptueuses VIP, Que ce soit Liv Tyler, Gillo, Scarlett Johansson, Adel effectivement, Monica Bellucci, Beyoncé évidemment. Et la top modèle aussi grande taille Taraline sur laquelle on termine, elle a un chapeau. Et elle porte aussi de la lingerie d'une fameuse marque aussi qui se sont développées sur les grandes tailles. Donc même les magazines de mode comme Vogue ne rougissent plus, font aussi des couvertures carrément avec des mannequins grande taille. Il y a le Vogue d'Italie notamment et ça a donné une très très belle série avec des femmes voluptueuses parce qu'on est vraiment au-delà. Taraline par exemple, elle fait 1m76 pour 85 kg, elle fait une taille 48. Donc c'est vraiment, et c'est un top modèle. Alors on n'est pas dans les top modèles rachitiques et d'orex standards, on est vraiment dans le XXL mais assez voluptueux. Donc pour ça, quelques astuces aussi de mode, comment s'habiller, comment se valoriser. Déjà il faut, à un moment donné, il faut passer par une expérience un petit peu dure, c'est de se regarder quand même face à la glace et se dire... Comme dans une fameuse émission là. Ben oui, mais il faut passer par là pour se dire quels sont aussi mes atouts parce que souvent les femmes rondes ne s'assument pas. Et à un moment donné, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je peux valoriser ? Donc effectivement, on valorise souvent un décolleté parce qu'il y en a qui payent pour ça, mesdames. Alors pensez-y, on met en avant le décolleté. Souvent aussi, elles ont tendance à trop vouloir se cacher, donc elles mettent des choses qui sont trop amples. Et en fait, à vouloir cacher trop, on met plus l'accent, c'est que de l'effet visuel en fait tout ça. Donc appuyer la taille par exemple ? Appuyer la taille ou sinon, on regarde la première image, c'est le top ample, donc des formes fluides, c'est très bien. Mais dans ces cas-là, il faut affiner avec un bas, on va dire, un peu plus près du corps. Alors, pas trop moulant, il faut prendre la juste taille aussi, c'est très important. C'est-à-dire que si c'est trop moulant, ça va avoir tendance à vous boudiner. Donc on joue aussi au niveau de l'ouverture, il faut valoriser le haut en fait, voilà, tout simplement. Donc ça va être un décolleté en V, ça va être une épaule dénudée. On va aussi jouer au niveau de la ceinture parce que quoi qu'il en soit, on garde quand même un rapport poitrine, taille, hanche. Mais il faut au contraire essayer de l'accentuer, on va essayer de pouvoir jouer au niveau des formes. Alors, quoi qu'il en soit, on ne fait pas un 36, on ne fait pas un 38, donc il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas non plus absolument vouloir se bâcher. Alors, au niveau aussi visuel, tout ce qu'on peut, les petits trucs qu'on peut utiliser, ça va être les accessoires. Donc les bijoux, bien évidemment. Nouron, vous écoutez avec attention. Pourquoi vous ? Je ne sais pas, c'est les accessoires. Je suis très concentrée. Il est bien que vous avez de très belles rondeurs. Dispersées, on va dire, ou plus focalisées à un endroit. Bref, donc les accessoires, les bijoux. Donc, ça va être des boucles d'oreilles XXL. Là, par contre, on peut jouer sur de gros accessoires. On privilégie les couleurs unies. Moi, je dis, on pédale douce quand même sur les imprimés. Oui, parce que souvent, les imprimés... Alors, l'imprimé XXL, on va éviter. Et comme le tout petit imprimé, on va se dire, c'est plus joli un petit imprimé. Mais là aussi, au contraire, ça va... Les poils, les rayures... Les rayures horizontales. Les rayures horizontales. On va plutôt jouer sur le vertical. C'est que de l'effet visuel, en fait, tout ça. Ben oui, c'est sûr, bien évidemment. Des rayures horizontales. Vous pouvez imaginer, ça me fait... On a l'impression d'avoir un mètre autour de... Eh oui, c'est une belle astuce. C'est pas... C'est visuel. Et toujours aussi au niveau visuel, voilà. Donc, le sombre va avoir tendance à obscurcir, donc à annuler, alors que le clair, au contraire, va mettre en avant. Donc, toujours un bas, on va dire, un peu plus sombre. Et jouer les couleurs plus claires au niveau du visage. Il y a la mode de la paillette, du glitter. Ça aussi, on peut s'habiller aussi, brancher, pour ça. Pour ça, je vous ai donc sélectionné plusieurs sites. Ah ! Alors, on commence avec le site scarlet.fr. www.scarlet.fr. Donc là, c'est du 44 au 60. C'est réparti avec vêtements, lingerie. On vous donne aussi des astuces par rapport à votre silhouette, les tendances, donc que ce soit la petite robe noire, le print animal, enfin, tous les codes de la mode sur les petites tailles, et bien là aussi, on les retrouve aussi sur les grandes tailles. Castelluna.fr aussi, c'est un site qui est assez connu. Et ça, c'est la mode avec les tailles en plus. J'ai bien aimé le slogan. Donc là, on a les tendances automne-hiver, les conseils de Morpho, grandes, petites. Alors, parce que parfois, on peut être grande et forte, et petite et forte. Donc voilà, on vous donne aussi tous les astuces. Et aussi, les silhouettes qui peuvent aller en fonction. Toutes les marques et tous les styles, ça aussi, c'est l'avantage de ce site, c'est-à-dire que ce n'est pas la marque Castelluna, mais en fait, il faut un référencement de toutes les marques. Donc ça, c'est pratique aussi. Ça vous permet de pouvoir voir un peu quel est votre style et si vous avez une marque favorite. Après, Asos, je pense que vous connaissez. Oui. Voilà, un site anglophone qui est en .fr. Et là, ils ont une ligne curve. Alors ça, c'est pas mal, ça va jusqu'au 54. Et là aussi, toujours la possibilité de pouvoir avoir des petites astuces sur le côté. On vous indique comment compléter le look avec les chaussures, le bas, si vous avez sélectionné un haut, enfin voilà. Et aussi, pour terminer, le blog de Stéphanie Zwicky. C'est une journaliste, enfin on la voit aussi chroniqueuse sur certaines émissions. Elle a son blog, ça s'appelle le blog de Big Beauty. On l'a vu, sur le scooter, avec l'épaule dénudée. L'épaule dénudée et la ceinture pour jouer les volumes. Donc voilà, quelques astuces, quelques pistes aussi pour vous, mesdames qui êtes voluptueuses et qui avez envie de rester branchées. Merci Alex d'écouter avec ça. Vous avez de quoi faire, je crois.